Bonjour à tous, bienvenue dans le neuvième épisode de cette série audio. Comme à l'accoutumée, je vous propose de disposer un casque audio ou des écouteurs sur vos oreilles afin de vous procurer une meilleure écoute. Sur ce, partons encore une fois ensemble à la découverte de la forêt de l'abandon. Sous-titrage Société Radio-Canada sur le qui-vive et avaient tous sorti leurs armes respectives en attendant que se dévoilent les créatures qui rôdaient autour d'eux. Soudain, dix silhouettes surgirent de l'obscurité des bois. Neuf d'entre elles étaient de taille et de forme humaine, mais la dixième quant à elles faisait dans les deux ou trois mètres et poussait une sorte de grognement sauvage. Pas de doute, cette bête était bel et bien le spectre qui sévissait dans la forêt. Et comme à l'accoutumée, ni Nora, ni Sarah, ni Charles, ni Arthur ne parvenaient à discerner le monstre, ainsi que les neuf autres qui l'accompagnaient. Les créatures humanoïdes se jetèrent sur le campement de fortune, quand soudain, une sorte de tourelle d'une trentaine de centimètres sortit du sol et se mit à tirer une multitude de flèches électrifiées sur les bêtes. Celles-ci se logèrent dans les clavicules, les poitrines, les cuisses ou les crânes des silhouettes en tuant certaines au passage, mais ils semblaient plus résistants que de simples hommes, malgré leur forme humanoïde. Pris d'une grande incompréhension, Charles demanda. « C'est quoi ces flèches là ? » « Quand vous dormiez, j'ai placé par précaution une tourelle automatique, mais remballez vite vos affaires, il semblerait que ces flèches ne soient pas vraiment efficaces. » déclara Arthur dans la précipitation. Le groupe leva le camp et se mit à courir. Arthur, Charles et Sarah tiraient avec leur pistolet tandis que Nora lançait des dagues d'énergie sur les créatures, tels des éclairs de foudre. Le chef de la section L49 ordonna à ses compères de partir devant lui. Il sortit de sa mallette un petit livre à la couverture de cuir intitulé « Revelata Sunte Secreta Tenens Mundike » ainsi qu'un boîtier métallique de forme triangulaire d'environ 5 centimètres et dont le centre était orné d'un œil de pierre de couleur verte. L'homme en costume lança le triangle dans la direction des monstres et plaça sa main entre les deux pages du livre. L'œil présent sur le boîtier s'illumina et soudain, les ombres commencèrent à devenir de moins en moins sombres jusqu'à ce qu'elles deviennent discernables. Les créatures humanoïdes étaient des sortes d'hommes nus à la peau brunâtre tachetée de blanc, aux yeux sans iris et sans pupille faisant dans les 1m60 et dont le front était extrêmement proéminent. Ces bêtes humaines se comportaient comme des animaux, sauvages et agressifs ne répondant qu'à des pulsions primaires de violence. Le spectre quant à lui n'était pas qu'une simple entité fantomatique, mais un monstre immonde à la peau quasi putréfiée, sans yeux, au nez atrophié, dont les joues étaient trouées de deux plaies béantes et qui possédaient une longue langue d'une quarantaine de centimètres. Son crâne était transpercé par quatre protubérances osseuses d'où pendaient des lambeaux de chair et l'épiderme de sa cage thoracique laissait quant à lui apparaître ses côtes. D'ailleurs, au milieu de son torse se trouvait un énorme globe oculaire à l'iris rougeâtre. Le bout de ses bras était couronné de griffes acérées et sa colonne vertébrale se terminait par une longue et fine queue. La bête poussa un énorme rugissement et les autres créatures se mirent à courir dans la direction de Arthur. D'autres humanoïdes arrivèrent des bois, si bien que bientôt, ils furent une bonne trentaine à encercler le chef de la section L-49. Et malgré ces tirs, les bêtes étaient trop nombreuses. Il fallait se rendre à l'évidence. Au vu de la situation, l'homme allait passer de vie à trépas. Étonnamment, il ne semblait pas inquiet. Il rangea son pistolet, mit les mains dans les poches de son pantalon de costume et esquissa un léger sourire, presque comme s'il maîtrisait la situation. Mais soudain, des tirs de revolvers, de pistolets à plasma ainsi que des lames d'énergie électrique se firent voir dans la direction des monts. Arthur, voyant qu'il était sorti d'affaire, dégaina son canon à plasma et se mit lui aussi à tirer sur les sortes d'humains. Bientôt, ne restait devant le groupe plus que la créature immense a un œil. Celle-ci posa la main sur le tronc d'un arbre duquel se mit à surgir des ramifications veineuses et des yeux, comme lorsque Sarah avait failli se faire enlever. Les protagonistes se mirent à courir, afin de ne pas se faire rattraper par l'infection mystique des sapins que la bête touchait. Des multitudes de dieux à l'iris rouge jaillissaient des arbres pendant que l'abomination les faisant apparaître courait derrière le groupe. Au plus grand étonnement de celui-ci, la chose monstrueuse cessa de le poursuivre et arrêta d'infecter les arbres tandis que la silhouette devenait de moins en moins discernable, de plus en plus sombre et trouble. L'objet qu'Arthur avait jeté avait probablement cessé de faire son effet, mais ce que l'équipe de héros n'avait pas vu, c'était qu'ils étaient devant un village. Un village en plein milieu de la forêt. Tous étaient abasourdis. Ils pénétrèrent à l'intérieur de la petite bourgade et virent que, malgré l'heure tardive, les habitants étaient tous en train de festoyer sur la place principale du bourg, expliquant au passage les bruits de festivité qu'avait entendu le chef de la section L49 la veille. Le village était un petit village de campagne, classique, mais justement trop classique. Les bâtiments, échoppes et maisons, mais aussi les personnes, de par leur style vestimentaire, semblaient provenir tout droit du XIXe siècle. Les compères étaient déstabilisés par le décor les entourant. Ils se posèrent sur des bancs et commencèrent à parler. « Arthur, vous nous expliquez ce que vous avez fait tout à l'heure ? Nous avons pris des risques pour vous sauver. » Affirma Sarah. « Je m'en excuse, mais je vous assure que je maîtrisais parfaitement la situation. » « Mais c'était quoi les saloperies qui nous ont attaqué ? » « Eh bien, c'est délicat, répondit Arthur. » « Non Arthur, maintenant vous allez tout nous dire. On ne savait pas qu'il y aurait des monstres dans la forêt. » « Bon, eh bien, la USEM répertorie cinq types d'entités. Les EA, entités animales, des créatures qui sont simplement des animaux très rares et très étranges. Les EE, entités extraterrestres, des créatures qui viennent d'autres planètes. Les ENN, les entités non naturels, des créatures qui résultent de l'intervention humaine. Les EI, entités immatérielles, des fantômes, spectres, etc. Et enfin, les EED, entités extradimensionnelles, des créatures ne venant pas de notre dimension, mais d'autres plans d'existence. On donne ensuite des niveaux de dangerosité à l'entité. Aucun danger, danger faible, danger moyen, grand danger ou menace extrême. Et d'après ce que j'ai pu en voir, mais je n'en suis pas sûr, les bêtes humaines qui nous ont attaqués étaient probablement des entités non naturelles, des humains artificiels obéissant à leurs créateurs. Quant à l'autre monstre, je pencherai vers l'hypothèse d'une entité extradimensionnelle. » Voilà, vous savez tout. Le groupe alla s'endormir sur les bancs, se laissant bercer par la musique de fête nocturne du village, permettant d'ailleurs au chef de la section L49 de rattraper ses heures de sommeil perdues. Mais une question restait en suspens. Qu'était cet étrange village forestier figé dans le temps ?